Samedi 4 mars, Philippe Cavey-Rivière sera l'invité d'Eric Dussart et Jade dans l'émission On refait la télé, diffusée sur RTL. Au cours de cet entretien, l'humoriste est revenu sur l'une de ces vannes qui n'a pas vraiment plu à une invitée de Laurent Ruquier. Depuis la rentrée 2022, Philippe Cavey-Rivière propose une chronique hebdomadaire dans l'émission Quelle époque, présentée par Léa Salamé. Après avoir occupé la case de deuxième partie de soirée de France 2 avec Laurent Ruquier, la journaliste est désormais seule aux commandes. Samedi 25 février, la compagne de Raphaël Glucksmann a une nouvelle fois séduit le public en rassemblant un 4 millions de couches tard, contre 1 1 million de téléspectateurs la semaine précédente Lors d'une interview accordée à Télé Deux Semaines, Philippe Cavey-Rivière est revenu sur sa place au sein de l'émission. L'humoriste a notamment expliqué qu'il ne souhaiterait pas être présent autour de la table, je ne sais pas. C'est une véritable épreuve physique vous savez. C'est très dur ce que Léa Salamé et Christophe de Chavanne font chaque samedi soir, devoir être là en permanence et apporter du rythme, a-t-il confié. J'ai cru faire la vanne la plus nulle du monde avant de proposer une chronique Dans quelle époque, Philippe Cavey-Rivière était déjà présent dans l'émission On est en direct, présentée par Laurent Ruquier et Léa Salamé. Samedi 4 mars, lors d'un entretien accordé à Éric Dussard et Jade dans l'émission On refait la télé, Philippe Cavey-Rivière est revenu sur l'une de ces vannes qui n'a pas vraiment plu à la chanteuse Jeanne Chéral. Pourquoi on n'a pas, à Paris, une mère qui, juste, interdit la viande dans les cantines ? D'ailleurs à ce propos, je signale que Jeanne Chéral va être interdite dans les cantines, a-t-il lancé. Le niveau. Je peux sortir 3 minutes pour revenir après, a alors répondu Jeanne Chéral, mal à l'aise. J'ai cru faire la vanne la plus nulle du monde, a expliqué Philippe Cavey-Rivière sur RTL. Parce que je sais qu'elle est nullissime. Devant cette chanteuse, il y avait une sophistication de faire un truc lamentable, c'était une mise en abîme. Elle était en colère. Un moment embarrassant. Sous-titrage Société Radio-Canada